salut les amis c'est coplico j'espère que vous allez bien alors le tirage que je fais maintenant c'est en rapport avec la vidéo que j'ai sorti quelques jours c'était une vidéo de réflexion au sujet du conflit qui est en cours et l'ampleur que c'est en train de prendre et tout ce qui est en train de gonfler autour au niveau des propagandes et au niveau de plein de choses qui se greffent et le dessin géopolitique qui est en train de se former avec les pays qui adoptent les mêmes politiques et d'autres pays qui défendent bon je peux pas dire les mots parce que là c'est super chaud au niveau de la censure etc donc je suppose que vous comprenez ce que je dis donc on voit que que là il ya certains pays qui s'étaient pas exprimés jusqu'alors et qui vont s'allier au pays qui est sanctionné voilà donc les toutes ces sanctions et tout ça ça a provoqué des remous pas possibles et au niveau des alliances par rapport aux conflits on voit aussi que c'est c'est tendu de chez tendu et qui enfin on n'a jamais vu quelque chose de pareil avant avec tous les conflits qui a eu on n'a jamais eu on n'a et donc et donc ce que je vous disais sur ma sur mon autre vidéo enfin quand je dis on n'a jamais vu une situation tendue comme ça je veux dire dans le dans le le blabla les propagandes et l'empressement d'aller dans certaines directions sans que ce soit solidement fondée quoi et que on ait des explications enfin qu'il y ait du bon sens etc quoi tout tout se fait d'une façon l'inverse de ce qui devrait se passer devrait avoir de l'apaisement de la tempérance et plein de choses comme ça et on a vraiment l'impression que c'est ils se servent de cette histoire de ce conflit pour amener autre chose exactement comme ça s'est passé pour la crise sanitaire qu'on vient de traverser avec ou là ils ont amené ils ont mis les gens ou pas ils ont amené toute une politique qu'on n'avait jamais vu avant et donc ce que je vous disais dans cette autre vidéo c'est que j'ai eu le le pressentiment enfin voilà l'intuition vraiment assez violente que le conflit qui est en ce moment c'est pour remettre en place le jezara nezara donc qui est un accord mondial de désarmement de paix et en même temps de de reset de grand de grand reset c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'appellent je vous en ai parlé ça je vis il ya longtemps je vous en ai parlé je sais plus c'est celui c'était 2019 ou 2020 enfin en tout cas c'était avant la crise sanitaire il me semble je sais plus enfin bref on s'en fout et donc j'expliquais alors je sais plus c'est dans cette vidéo là parce que il y avait une autre vidéo que j'ai fait où je parlais de deux factions qui veulent le nouvel ordre mondial et qu'ils agissent comme enfin comment dire l'un fait avancer l'autre ils paraissent différents et il y en a un qui est très sombre et qui va que qui va être pour moi les satanistes et l'autre qui va soi disant apporter les solutions et la lumière mais qui va être pour moi c'est mon avis perso les apparentés aux lucifériens et donc c'est comme on a le mauvais flic et le gentil flic donc qui agissent de façon contraire un peu mais dans le même but qui paraissent à des moments s'opposer être en contradiction mais le l'arrivée c'est la même chose et donc j'ai vraiment l'impression avec ce qui est en train de se passer là que c'est pour mettre en place j'ai zara donc qui est ce grand reset qui comprend tout c'est qui comprend vraiment le reset enfin le haut niveau comment dire économique écologique où je vous avez parlé dans ces dix anciennes vidéos de la dictature écologique qui nous attend sous vraiment c'est toujours sous un angle hyper bienveillant pour pour sauver sauver la terre l'humanité tout enfin voilà tout est présenté dans ce sens là c'est très très c'est 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 hyper trop bienveillant quoi quand on lit le truc ça parait tellement enfin voilà on voit que il ya un loup quelque part quoi et donc ça c'est complètement global le truc ça comprend tous les secteurs de la vie alors ce qui est en train de se passer au niveau du conflit si ça se généralise aussi il ya des trucs qui vont trop loin c'est que il va y avoir une sorte de hola qui va être mis donc voilà qui arrive avec la solution et qui va être le la mise en place de gzara nezara qui a été ratifié par vraiment un grand nombre de pays je quasiment tous les pays et du monde et ça ça existe depuis c'est en 2001 perd j'ai plus la date je crois que c'est 2001 mais d'ailleurs dans la dans ma vidéo je vous en parle de des ratifications des dates etc et et de qui qui l'a proposé etc et donc je crois que c'est en 2010 après il ya eu à nouveau une signature ou des trucs comme quelque chose enfin voilà le projet avance un depuis très longtemps donc ce qui se passe maintenant ce qu'on est en train de vivre ça ressemble vachement à des des événements qui sont là exprès pour pour déclencher quelque chose qui n'aurait pas pu être accepté autrement même avec la crise sanitaire ça suffisait pas peut-être que au début ils voulaient juste faire la crise sanitaire et que ça n'a pas fonctionné comme comme prévu et que voilà ils ont ils ont ils ont d'autres d'autres trucs dans leur chapeau de toute façon mais les événements là qui se passent à l'est c'est donc voilà ça fait vraiment très peur au monde il ya une énorme propagande là dessus et puis il ya vraiment des trucs horribles qui se passent parce que il ya les des victimes et puis enfin voilà c'est 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 jamais enfin c'est voilà c'est 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 toujours horrible ce genre de deux choses donc donc avec le moteur de communication qui a derrière ils ont beaucoup de pouvoir pour pour agir sur la population et voilà ils peuvent créer des événements en plus dans ce sens pour augmenter la activité ou des comment dire dd il pourrait y avoir des déclarations de soit au niveau de l'otan soit d'autres niveaux de puissance qui pourraient être très enfin vachement craignant ce quoi et et ça en fait ça doit atteindre un certain point pour qu'il y ait le ce haut là qui soit mis pour tout stopper et dire voilà maintenant on fait on applique le nezara jezara alors je nezara jezara ça concerne les états unis et le reste du monde je crois que c'est nezara les états unis et jezara voilà jezara global donc le reste du monde bon alors ça va peut-être pas commencer par les états unis ce qui est en train de se passer mais c'est quand même un comment dire des étapes quoi c'est voilà enfin en tout cas voilà moi ça m'a fait je sais pas ça m'a vraiment fait penser à ça avec leur le truc avec un pôle qui qui fait des choses horribles qui sème la terreur à tous les niveaux c'est aussi bien la terreur psychologique que la terreur dans les au niveau de ce qui se passe quoi des attaques et des événements que terrible qui sont en train de se passer donc il ya d'un côté les terroristes et d'autre côté il ya les sauveurs quoi voilà et j'ai déjà fait aussi une autre vidéo ou plusieurs même sur ce système qui s'appelle le triangle de cartman où on a le le la victime le sauveur et le bourreau et donc battant que alors la victime tant qu'elle accepte d'être dans ce dans ce circuit et bien forcément le 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 truc qui fonctionne et c'est voilà l'issue c'est de ne de ne plus jouer quoi enfin entre guillemets parce que c'est vraiment pas un jeu drôle de un jeu de n'a pas un jeu drôle mais voilà c'est de plus participer d'avoir de ne plus consentir à plein de choses de ne plus participer à tout ce système fin écouter suivre la direction unique et c'est parce que quand même à chaque fois tout est tout est fait en sorte que ce soit les gens eux mêmes qui qui prennent les directions qu'on leur indique pour penser pour agir etc etc et donc là pour accepter ce qui sera proposé comme solution bon alors voilà j'ai sorti le tarot on va voir je faire cette question là donc est ce que les événements en cours sont là pour 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 mettre en place jezara et aussi vous voyez aussi bas au niveau de tout ce qui va être les cultures etc etc il ya énormément de de nouvelles réformes par rapport à ça dans jezara il ya aussi tout ce qui concerne les animaux avec la défense animale et les donc en fait c'est le progrès qui est mis au service de la défense animale par exemple ça va être le développement de l'industrie de la fausse viande ou des choses comme ça et après il va y avoir des amendes énormes pour tous les gens qui ne respecteront pas les normes et tout va être normé c'est ça leur but en fait dans ce truc alors avec eux avec les anciens tirages que j'avais fait surtout ça ça ne s'adresse toujours bon c'est pas viable est que à un moment donné le fait l'humanité reprend son son truc naturel quoi il ya quelque chose il ya un un désengagement enfin mais ça se passe pas ça se passe pas comme une cassure ça se passe comme deux humanités qui vont se superposer avec une une qui va suivre tous ces trucs là de progrès de voilà enfin le progrès entre entre guillemets et les autres qui vont réinventer des des systèmes en se servant de de la technologie mais pour faire des choses beaucoup plus saines bon ça suffit là c'est assez mélangé donc alors est ce que on peut mettre comment poser ça ouais comme ça est ce que c'est le plan j'ai zara qui se met en place c'est plein de trucs vertueux j'ai zara mais le problème c'est que c'est assorti de d'un autoritarisme qui qui va pas avec et avec qui va pas avec les intentions que présente le projet bon ben j'ai l'impression que que oui alors on a l'ermite en haut l'ermite il va représenter la solution le chemin qu'il faut suivre alors au début il est tout seul mais et ça prend ça prend du temps c'est quelque chose l'ermite là il va nous montrer que c'est un chemin quelque chose qui a mis énormément de temps à arriver qui était préparé enfin de longue date et qui le ça représente une personne âgée et moi ça me fait penser aussi aux à toutes ces têtes qui sont relativement âgées qui sont dans dans toutes les soi-disant élites de ceux qui dirigent le monde mais qui sont cachés quoi tous ces tous ces gens qui ont énormément de fric ils sont quand même c'est pas tout il y en a il y en a des jeunes mais la plupart et tous ceux qui sont dans dans ces dans ces groupes là comme schwab et les vieux aussi tous ceux des banques etc bon allez ça peut représenter ça là on a la lame 13 donc la carte du dépouillement de la mort et de la transformation et donc ça c'est le moteur ce qui motive donc avec pour j'ai zara donc là c'est c'est intéressant ce que c'est en train de cesser ce qui est en train de se passer puisque la lame 13 elle va représenter la guerre la mort la la maladie le la ruine le dépouillement le fin voilà on se on laisse sa peau c'est la mue en fait un on se débarrasse de quelque chose pour aller vers autre chose mais c'est douloureux c'est une carte qui se fait pas vraiment du tout dans la dans la légèreté mais c'est une carte de transformation et qui nous d'une transformation qui est si importante que pour être fait elle a besoin on a besoin de faire table rase et de voilà de tout tout raser donc c'est logique par rapport au projet de j'ai zara et en même temps c'est ce qu'on est en train de voir d'observer alors là ce qui vient contre c'est intéressant parce que cette carte la carte la garde de l'amoureux avec le choix elle n'arrête pas de sortir cette carte vous avez vu elle est même sortie dans le dernier tirage que j'ai fait là et elle est sortie plein de fois sur les tirages par rapport à la crise sanitaire les thérapies qu'on veut nous filer et par rapport au nom par rapport à plein de choses cette carte n'arrête pas de sortir là elle vient contre et donc cette carte c'est la la reconnexion au bon sens à la conscience à la voie du coeur à la vraie la vraie direction la bonne direction dans un contexte où on a un choix à faire et où on a des risques d'être trompés c'est non pas des risques en fait c'est le choix entre deux choses dont l'une est séduisante mais trompeuse et ou bien ça va être le côté le mental etc et l'autre c'est vraiment comme je vous dis c'est le coeur donc le coeur la connexion à la conscience hein aussi donc qu'est-ce qui est contre leur truc c'est le fait que que les gens ne fassent pas ce choix ce 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 ne consentent pas et qui est un éveil de conscience parce qu'en fait ils sont ils sont obligés de d'extirper le consentement on vous remarquerez c'est pour ça qu'il ya autant de manipulations de mensonges etc c'est parce qu'ils peuvent pas imposer les choses d'une façon frontale direct comme ça direct ils sont voilà c'est 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 le consentement et souvent c'est le consentement de la masse qui entraîne vers quelque chose auquel ben sont forcés ou enfin de subir ceux qui n'ont pas consenti mais il ya toujours cette histoire de consentement de quelque part un consentement parce que c'est c'est une des lois de l'univers le consentement en réponse on a le pendu le pendu à l'envers c'est à dire bah là on a un arrêt alors est ce que c'est l'arrêt arrête l'économie arrête plein de trucs ou arrêt bah oui ça peut être arrêt puisque le jezara nezara à un moment son truc c'est de dire on arrête tout maintenant voilà on signe enfin on applique les les trucs de désarmement de voilà donc il ya une suspension de de plein de choses qui sont en cours ça peut être représenté par le pendu ça peut être aussi j'ai zara qui est suspendu je vais en rajouter une en même temps le pendu signifie aussi quelque chose de complètement qui tient pas enfin qui qui a une une vision qui est incapable de voilà qui est trop à soi qui est délirante qui ne tient pas la route pour créer quelque chose de viable ça peut être le délire aussi le pendu à l'envers le pendu à l'envers voit le monde à l'envers mais il le voit droit pour lui il est droit alors que tout est renversé donc dans cet état là c'est compliqué de le fait qu'il y ait des choses qui qui peuvent perdurer qui peuvent voir le jour d'une façon solide quoi on peut avoir ce sens ce sens qui qui vient alors je rajoute quoi la tempérance ouais donc la tempérance qui fait c'est ça donc il y a un arrêt et après ça recircule avec la tempérance franchement moi je pense que c'est ça je pense que c'est tout tout ce qui est en train d'arriver là et au niveau du conflit etc c'est pour après mettre imposer ce truc de désarmement et et de de tout ce qui va s'en suivre avec tous les changements qui sont liés à ce reset est-ce que j'en mets une autre puisque j'ai voulu et on a la justice à l'envers donc là avec la justice il y a vraiment des des oppositions il va y avoir des révoltes ou voilà là il y a une réaction relativement brutale qui peut être faite sans réfléchir quoi qui veut pas être construite qui peut être motivé par la le côté passion émotif etc il y a vraiment quelque chose qui est tranché alors j'espère que que ça n'est pas le fait que ce qui se met en place euh devient tout d'un coup intransigeant et hyper autoritaire des spots enfin voilà avec avec des des choses comme ça quoi des énergies comme ça des intentions enfin je pense plutôt que c'est une réaction parce que ça irait avec le reste des des tirages quoi euh bon en tout cas voilà moi j'ai vraiment l'impression que c'est Jezara qui est mis en place enfin qui en envoie d'être mis en place alors si je fais le total on a alors 9 plus 6 plus 13 et plus 12 ça nous donne 40 et 40 ça nous donne 4 et 4 c'est l'empereur voilà donc là on a de la gouvernance de l'autorité des mesures voilà des réformes donc euh voilà ça me confirme ce que je pense en intuition je pense vraiment que tout ça c'est pour mettre en place le Jezara bon je suis désolé si c'est un petit peu mou la vidéo ou si je bafouille un peu etc mais il est 6 heures du matin même ah non et même 7 heures du matin et euh j'ai pas dormi parce que j'avais plein 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 de trucs à faire euh donc euh je suis un petit peu crevue là ça doit s'entendre alors euh ne m'envoyez pas et euh voilà je vais aller me coucher maintenant dormir quelques heures et donc euh je vous souhaite un bon dimanche puisque euh ben on est dans la nuit de samedi à dimanche euh prenez grand soin de vous je vous fais plein de bises et euh si vous voulez me contacter vous pouvez le faire à coquelicot75 à gmail.com et j'en remercie tous ceux qui soutiennent la chaîne voilà vous avez tout dans le descriptif à très bientôt les amis ciao